Yaho Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui je vais donc répondre à quelques questions que j'ai eues, que j'ai trouvées quand même plutôt intéressantes et qui changent de juste quel est ton shoujo préféré, pourquoi t'as commencé sur Youtube, etc mais qui va être plus sur ma façon de consommer et d'autres choses autour de ça et j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement et donc j'ai envie de partager avec toi les questions que j'ai eues Où achètes-tu tes mangas en général et occasion ou neuf ou peu importe ? Honnêtement la plupart, enfin comment dire, il faut se dire que dans tout ce que j'ai acheté au niveau des mangas j'en suis à plus de 4200 achetés et je dois être à peu près à la moitié honnêtement d'occasion parce que déjà quand j'ai commencé avant Youtube, franchement j'achetais carrément des intégrales sur à l'époque Ebay et ben voilà tout simplement je lisais comme ça j'ai aussi acheté quelques séries forcément en oeuf et puis il faut savoir que par exemple là à chaque fois sur chaque mois on voit très clairement qu'il y a et l'occasion et du neuf parce que sur Bordeaux j'ai l'avantage d'avoir quand même quelques boutiques pas beaucoup et pas beaucoup en quantité dans chacune surtout pour moi qui suis un énorme consommateur côté occasion c'est vrai que je suis quand même assez sur ma faim sur Bordeaux mais ça arrive quand même à bien me dépanner etc et donc oui j'achète de l'occasion j'achète aussi du neuf bien entendu parce que sinon je ne lirai pas les nouvelles sorties et il faut savoir aussi que chaque année je vais au moins une semaine quasiment 3 à 5 jours environ sur Paris et que donc ben dans ces cas là je fais à peu près en sorte d'avoir entre 100 à 200 euros de budget alors quand je dis 200 euros il y avait au moins 50 euros de bouffe asiatique à ce moment là pour aller sur Paris et m'acheter des mangas en occasion sur Paris soit à Bukov soit à Gilbert Joseph et il faut savoir aussi que quand je vais sur Toulouse par exemple en avril ou en novembre même si cette année je ne l'offrais pas pour les conventions de Toulouse souvent je fais en sorte justement de mettre un petit budget de côté au moins minimum 50 euros de côté à 100 euros pour acheter de l'occasion souvent aussi je le redis ma façon de consommer les mangas c'est par exemple quand une série va commencer j'achète le tome 1 puis j'achète quand la série est terminée mais souvent dans ces cas là ça me permet de choper au moins le tome 2 et 3 par exemple en occasion on va prendre exemple avec, m'appuie la lire même si là je ne vais pas trop tourner parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de bordel non je vais rester comme ça mais je vais juste te dire en gros j'ai les tomes 1 et 2 là de mon colloque d'enfer je n'ai pas plus loin tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la suite en occasion mais on va prendre par exemple Cigarette and Cherry j'ai les 3 premiers tomes, les 3 ont été achetés d'occasion le premier tome j'ai attendu en fait tout simplement qu'ils sortent etc et j'ai acheté en occasion je vais te donner un autre raison qui va être un peu plus récent oh merde j'ai oublié de prendre un manga bref par exemple les Moriarty bon si il y a eu la promo avec 2 mangas achetés je crois de Moriarty ou 3 pour avoir la serviette de plage donc ça ne va pas être un bon exemple on va voir Love Under Arrest des éditions Delcourt Toncan où j'ai les 7 non c'est moi qui fais bouger un truc ok j'ai les 7 premiers tomes j'ai acheté que les 2 premiers tomes je crois en 9 et les autres je les ai achetés d'occasion parce que par exemple Love Under Arrest c'était une série je vais prendre ça en exemple et c'était pas la bonne réponse mais par exemple il y a des titres comme les Cantuplés on a eu les 2 premiers tomes en simultané et après il y a au total 14 tomes on savait qu'il y avait 14 tomes donc tout simplement j'ai acheté les 2 premiers tomes j'ai fait une vidéo et après j'ai laissé traîner pour pouvoir après trouver éventuellement au bout d'un an les tomes 2, 3, 4 et 5 par exemple en occasion etc et c'est comme ça que je fonctionne et après je vais souvent acheter par exemple jusqu'au tome 5, 6 en 9 selon le niveau de comment j'ai aimé la série et après je complète la fin d'histoire en 9 parce que forcément j'arrive pas à trouver forcément la suite au moment où je veux la lire etc ou que les sites que j'utilise quand j'utilise un site mettent du temps à livrer mais par exemple les Cantuplés j'avais acheté je crois que les 2 premiers tomes en 9 puis en fait j'ai eu une abonnée qui revendait son intégralité en occasion donc j'ai revendu mes 2 premiers tomes en occasion et je lui ai racheté l'intégralité etc etc par exemple Maskeynos qui est en 19 tomes ou 18 tomes on s'en fout on n'est pas au chiffre près mais j'ai acheté les 2 premiers tomes en... je crois que je les avais chopés en occasion puis j'ai attendu et j'avais vu aussi pareil dans une... par exemple Gilbert Joseph, Bukov ou autre les autres volumes en occasion je les ai achetés et après c'est souvent la fin de série que j'achète en 9 etc mais c'est souvent ça et puis souvent aussi l'avantage que j'ai c'est que quand ce sont des séries comme ça même en 6-7 tomes ça met un an donc ça me laisse toujours la marge pour essayer de choper après la suite en occasion donc j'ai au moins quasiment la moitié de mes séries qui sont en occasion et l'autre moitié qui sont en 9 pour pas mal de raisons comme ça et donc voilà donc franchement moi je ne suis pas regardant là-dessus ce truc si je fais attention quand même à un minimum de qualité du manga parce que soit je vais le garder soit je vais le revendre après et donc voilà je fais attention quand même que ça ne soit pas les mangas tout abîmés etc je m'arrange quand même pour qu'il y ait un minimum même quand je l'achète en occasion qu'il fasse presque 9 parce que justement je sais que par derrière il faut peut-être que je le revende donc vaut mieux quand même avoir un certain minimum de qualité je ne peux pas me permettre les mangas où la chaquette est déjà toute déchirée etc donc voilà j'ai trouvé en tout cas déjà cette première question très intéressante de parler justement de l'achat en 9 et occasion et là on ne m'avait pas demandé spécialement les boutiques as-tu des astuces pour acheter des livres pas chers car je suis étudiante et les magasins, applications etc alors il y a forcément les mangas qu'on peut acheter en format numérique et ça mine de rien la différence entre du format papier et du format numérique est pas négligeable parce que souvent les mangas en numérique sont à 4,99 on peut souvent avoir une promo si on est patient ou si on ne s'intéresse pas forcément aux séries qui viennent juste de sortir on va avoir par exemple les tomes 1 slash 1,2,3 pardon je viens de boire 1,2,3 à des prix comme 1,99€ on a eu aussi des titres des fois qui avaient été au moins le tome 1 en gratuit et donc ça ça peut être déjà pas mal après tu as les applications maintenant comme manga plus je crois que c'est ça le nom enfin les applications comme pour chou et chat et tout ça ça te permet au moins de lire les 3 premiers chapitres donc souvent quand même presque la moitié d'un tome pour savoir du coup si tu vas aimer ou pas ça c'est vraiment très intéressant parce que par exemple Keiju j'avais très très peur de ne pas apprécier et je l'ai lu comme ça et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que ça m'a permis de savoir que j'allais apprécier après pour ce qui est des boutiques ben tout simplement avoir la carte fidélité ou un compte dans les librairies tout simplement parce que souvent tu as moins 5% et maintenant avec l'augmentation parce qu'au moment où je filme on est le 2 octobre et donc on vient d'avoir les annonces par exemple pour Pika Nobi Nobi etc au niveau des augmentations des prix Taifu Hototo et donc du coup je trouve que 5% c'est pas négligeable surtout maintenant avec l'augmentation de tous ces titres et ça va faire mal parce que moi rien que chez Taifu le peu de séries que j'ai si j'achète tous les volumes après 2022 je vais avoir pour 8 euros de différence par à peu près 10-15 tonnes ça commence à faire beaucoup et sinon tout simplement faire les boutiques d'occasion et ne pas se contenter enfin aller dans tout c'est à dire que Easy Cash Cash Express Cash Converter la bouquinerie plus par exemple sur Bordeaux les autres trucs les vigreniers même si les vigreniers je trouve que ça tourne vraiment beaucoup autour de Naruto Bleach One Piece tout ça tu sais tous ces gros titres mais des fois on sait jamais parce que moi près de chez moi à 15 minutes et alors que c'est encore la campagne c'est encore un petit village etc il y a une personne des fois qui vient et qui a des mangas très intéressants parce qu'il y avait D'Etopia si je dis pas de bêtises au niveau du nom il y a eu d'autres titres que je lui ai acheté etc et franchement j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait des titres que je ne m'attendais pas du tout à voir en vigreniers donc voilà après si tu es du genre justement à lire toutes ces grosses séries franchement dans les vigreniers on en trouve facilement et après il faut essayer des fois de faire l'effort d'aller dans certaines vigreniers de grandes villes pour avoir plus de chances de trouver tout simplement voilà en ce qui concerne les grandes lignes mais après s'il y a les sites internet forcément comme les sites comme Momox Vinted moi je revends aussi pas mal de mes titres sur Vinted donc n'hésite pas à me rejoindre parce que bah voilà après aussi n'hésite pas si tu me suis sur les réseaux sociaux comme surtout Instagram dès que tu vois que je lis un manga si toi tu sais qu'il peut t'intéresser au niveau de me la racheter n'hésite pas à m'envoyer un message en me disant Ibi j'ai vu qu'aujourd'hui tu lisais par exemple tu lis quoi par exemple en ce moment je suis en train de lire Aime ton prochain tu me dis Ibi j'ai vu t'étais en train de lire le revendre sache que moi je suis ok et comme ça j'ai un petit carnet en fait maintenant j'ai commencé à me le faire où je me note les noms des personnes qui me disent ça et comme ça au moins je sais que quand je vais devoir revendre je vais aller le voir sur la personne en Insta je vais lui dire écoute je viens de finir Aime ton prochain je vais pas le garder enfin voilà dis-moi si t'intéresses ou pas j'attends la personne pour mettre l'annonce sur Vinted etc donc tu as Vinted Momox t'as Vib aussi je pense que ça s'utilise encore je crois Rakuten un truc comme ça je l'utilise pas du tout et il y a Gilbert Joseph même si je trouve que le site je sais pas depuis Covid moi j'arrive plus trop spécialement à l'utiliser pour les mangas d'occasion Comment choisis-tu tes lectures par recommandation par recherche etc recommandation non pas spécialement après je regarde les comptes surtout de 2-3 personnes sur Instagram et vraiment quand je dis 2-3 ça doit pas aller plus long que 10 voilà je lis leurs avis et des fois ça me donne envie finalement de lire surtout quand je laisse passer des titres parce que j'ai des doutes tout simplement il y a des fois où je fais esprit de laisser passer des titres parce que j'ai des doutes et donc du coup je vois si ça va m'intéresser ou pas ensuite honnêtement ça va être plus au niveau des titres qui vont sortir le résumé est-ce qu'il me donne envie le nombre de tomes est-ce que je me vois l'acheter ou pas par rapport au résumé et ce qui est comment dire ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les scams en me disant lui il a l'air trop bien il faut absolument je le lise sinon je me dis oh il a l'air sympa je vais pas forcément m'y intéresser tout de suite tu vois celui où j'ai dit il a l'air sympa alors que l'autre j'ai plus m'y intéresser après maintenant de plus en plus depuis le mois de mai dernier je m'intéresse aussi au titre par rapport à l'époque de l'année donc femme forte sport foot Halloween été tout ça tout ça pour être aussi par rapport à la saison et tout ça et vous faire des vidéos que c'est surtout par rapport à l'époque de l'année que je fais mes recherches quels sont les auteurs à qui tu fais confiance les yeux fermés je fais confiance en fait à aucun auteur les yeux totalement fermés tout simplement parce qu'il y a des mangaka où j'ai beaucoup d'oeuvres chez eux que j'apprécie mais il y a des fois une, deux, trois oeuvres à droite, à gauche que je n'ai pas forcément appréciées d'un auteur donc je ne fais jamais totalement les confiance des yeux fermés pareil même avec les éditions Agatha où j'aime quand même beaucoup de leurs oeuvres il y a quand même pas mal de titres où je me suis plantée où j'ai cru que j'allais aimer parce que aussi c'était Agatha qui le proposait parce que le résumé avait l'air cool et où je me suis méchamment plantée à savoir en attendant lundi par exemple dans Dan Lala ou je ne sais plus quoi le one shot avec la couverture rouge j'ai cru que j'allais adorer et je m'en dis que je me suis ennuyée donc voilà très clairement je ne fais pas totalement confiance des yeux fermés mais je ne fais déjà pas totalement confiance des yeux fermés aux gens donc pourquoi je ferai confiance à des auteurs est-ce que tes lectures sont influencées par les saisons exemple manga de Noël manga de enfin voilà summer etc la réponse est oui je viens de le dire justement je lis vraiment en fonction d'eux après je ne lis pas forcément dans les bonnes saisons c'est à dire que par exemple tous les titres Saint Valentin je vais plus les lire souvent sauf cette année au niveau de Noël que après les titres de sport comme ce sera pour avril je vais plus les lire en mars tu vois au moins un mois de décalage par rapport à la vraie saison etc l'été je vais lire en mai-juin Halloween je vais lire en juillet-août mais voilà en gros oui mais alors la question là j'ai à moitié compris est-ce que en fait les saisons influencent ma quantité de lecture ou pas honnêtement non à part forcément le mois d'octobre où je suis beaucoup moins actif depuis 3 ans maintenant où franchement je fais presque rien j'ai toujours l'impression ça fait 3 ans que j'ai l'impression de rien faire au mois d'octobre c'est un truc horrible je déteste ce mois maintenant donc voilà mais sinon non je suis toujours actif et j'essaie toujours de lire une bonne quantité après c'est selon si dans la vie privée sache rendez-vous médicaux et tout ça j'ai plus de choses à faire ou pas mais sinon ça reste à peu près régulier au niveau de mes lectures et je veux dire que c'est plus aussi qu'on part en vacances avec mes parents ou qu'il y a beaucoup de trajets en voiture où je vais pouvoir lire plus forcément mais c'est tout combien de temps peux-tu lire d'affilée bah honnêtement si j'ai 6h de voiture et qu'on fait juste la pause repas entre je vais lire pendant 6h et après le soir je vais rien lire et le lendemain si on refait 2h de voiture je vais relire 2h donc franchement j'ai pas du tout ça ça dépend vraiment des choses des jours des circonstances par exemple on est chez des gens mais je les aime pas mais je me fais chier très clairement chez eux etc bah je vais plus lire et si j'apprécie les personnes etc je vais plus décrocher je ne serais pas en train de lire à leur côté et autres après ça dépend c'est à dire cet été on est parti en août chez des gens je veux pas non plus que eux s'ils tombent sur cette vidéo se dire ah oui en fait Ibi il a lu avec nous parce qu'il se faisait chier non c'est parce que tout simplement les deux personnes c'était mon père et sont mon pote ils étaient en train de faire des discussions c'était plus entre eux moi j'étais plus intrus par rapport aux discussions j'écoutais quand même un petit peu ce qu'ils disaient donc j'étais pas à fond à fond dans ma lecture mais voilà tu vois as-tu des conseils pour réussir à lire plus ? non parce que te forcer c'est pas bon parce qu'après tu finis comme moi des fois sur certaines périodes de l'année à être en mode burn out et ne plus pouvoir lire et être en panne de lecture donc non par contre moi le seul truc que je peux te donner en conseil c'est si t'es un peu en panne de lecture de lire des petites lectures détentes style code mot style manga totalement comédie comme par exemple ce premier Neverland gag manga des trucs comme ça où du coup tu peux faire un chapitre reprendre le lendemain etc et quand même lire mais lire plus non très clairement donc voilà cette vidéo FAQ est donc à présent terminée j'espère de tout mon corps qu'elle t'aura plu si jamais t'as des questions en général manga ou autre si t'as des questions sur ma façon de lire ou de consommer et autres auxquelles je n'ai pas répondu n'hésite pas à me la poser en commentaire ça me fera très plaisir ma précédente vidéo FAQ ou tag la playlist ma tête de bord pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu auras donc le timer code pour toutes les questions les liens vers mes réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites ainsi que d'autres informations sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye